comment créer le manque chez son ex est ce que c'est possible de créer le manque chez mon ex ces deux questions sont celles de Géraldine que j'ai eu en coaching elle me dit j'aime mon ex mon ex me manque je veux récupérer mon ex comment je peux faire pour créer le manque chez mon ex alors si comme Géraldine vous souhaitez récupérer votre ex cette vidéo est pour vous Générique Générique bonjour et bienvenue sur la chaîne de James d. votre expert en reconquête amoureuse et développement personnel et dans cette vidéo on va voir comment créer le manque chez son ex alors oui il est possible de créer le manque auprès de votre ex mais pour récupérer son ex ce n'est absolument pas ni la bonne question ni la bonne philosophie de la reconquête amoureuse si vous le voulez bien on va commencer par le début au risque de vous choquer mais cette rupture amoureuse est peut-être la plus belle chose qui vous soit arrivée oui vous avez bien entendu je sais que peut-être actuellement vous êtes au fond du seau à pleurer à broyer du noir à vous dire il est con ce coach car je suis malheureux ou malheureuse comme jamais et lui me dit que c'est une chance alors oui c'est une chance car vous avez l'opportunité de construire une histoire qui soit encore plus épanouissement pour vous et votre ex vous allez devoir vous servir de cette épreuve de cet électrochoc comme d'un signal d'alarme la rupture égale je ne suis pas heureux ou heureuse dans cette relation donc je te quitte si vous me suivez vous savez que ce n'est pas une question de sentiment mais une question de bonheur alors quand vous me dites je veux récupérer mon ex et je veux lui manquer je vous dis banco mais il va falloir changer et il y a du boulot sinon votre ex n'aurait pas choisi la rupture comme solution à son bonheur alors commençons par le silence radio ou la prise de distance pour créer le manque en effet à l'annonce de la rupture amoureuse je vous préconise de faire un silence radio ou au moins une prise de distance pour premièrement comprendre les raisons de la rupture deuxièmement vous évitez de faire les interdits de la reconquête amoureuse troisièmement mettre en place votre changement avant de revenir vers votre ex et quatrièmement créer un peu de manque cependant si vous ne faites pas cela et que vous vous entêtez à négocier supplier harceler votre ex bref à emmerder votre ex vous pensez bien que votre silence radio ne va pas créer de manque chez votre ex mais au contraire faire des vacances à votre ex car avec les interdits vous vous doutez bien que vous n'êtes pas à l'étape séduire son ex mais excusez moi plutôt en mode gros boulet qui empêche de reconquérir son ex et retrouver son ex il faut bien comprendre que le silence radio va vous permettre soit de mettre en place les bonnes actions soit de vous faire oublier un peu auprès de votre ex mais ce n'est pas en attendant trois semaines dans son canapé que vous allez manquer à votre ex car la bonne attitude n'est pas je veux lui manquer ou créer le manque chez son ex mais comment séduire son ex à nouveau donc on prend du recul sur la situation pour accepter la rupture amoureuse comprendre les raisons qui ont poussé votre ex à vous quitter à ne pas faire ou à ne plus faire les interdits de la reconquête amoureuse et amorcer son changement donc on se fait une short list avec les changements que vous voulez mettre dans votre vie sport relooking re sociabilisation activités nouvelles bref il faut reprendre votre vie en main pour la rendre plus attirante pour vous et devenir une meilleure personne non pas pour votre ex mais pour vous une fois que vous avez fait ceci on passe à la deuxième étape et c'est là que généralement vous buggez c'est oublier votre ex votre ex ne reviendra pas si il ou elle n'a pas l'impression qu'il ou qu'elle peut vous perdre si vous êtes acquis ou en demande déjà c'est un repoussoir mais comme en séduction quand vous me dites comment séduire mon ex laissez moi vous poser une question quand vous l'avez rencontré vous ne lui avez pas fait une déclaration d'amour vous n'avez pas crié votre malheur de ne pas être avec lui ou avec elle non vous avez parlé d'égal à égal avec votre ex je peux même vous dire que pour séduire cette personne vous l'avez taquiné vous faisiez rire votre ex et surtout vous n'étiez pas en dépendance affective vous étiez d'égal à égal dans la communication est naturelle ou en tout cas beaucoup plus que maintenant comme si vous parliez avec vos amis vous êtes cool détendu relax bref attirant messieurs dames la troisième étape est la communication alors s'il vous plaît arrêtez de revenir sur la rupture vos pourquoi votre nécessité de négocier votre remise en couple arrêtez de lui expliquer par a plus b que vous êtes l'homme ou la femme de sa vie que vous avez changé que vous avez compris arrêtez tout ça et mettez du fun de la légèreté du rire du sourire et de l'enthousiasme alors j'entends déjà vos remarques cela ne va pas se faire en un sms ou un message pour certains il suffira peut-être d'un sms alors que pour d'autres il en faudra plusieurs mais ça marche pour mes coachers alors si vous faites pas les imbéciles et que vous appliquez cette méthode il n'y a pas de raison c'est petit à petit que vous allez recréer de la complicité sans être en demande alors oui au début c'est vous qui allez devoir faire les premiers pas mais petit à petit c'est votre ex qui va être en demande de sa dose de bonheur et qui va donc revenir vers vous en premier et ne faites pas l'erreur ici de vouloir aller trop vite restez cool patience et profitez des échanges que vous avez avec votre ex pour rigoler et recréer de la complicité et ainsi dès que cette complicité est à nouveau installée on fait une pause et on refait une petite prise de distance et vous verrez qu'à ce moment là c'est votre ex qui va se poser des questions car vous aurez su créer le manque chez votre ex mais d'abord vous devez changer pour vous mais également changer la communication avec votre ex et mettre du fun et de la légèreté dans la communication avec votre ex allez messieurs dames je compte sur vous pour appliquer cette méthode pour créer le manque chez votre ex si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne comme ça vous recevrez tous mes conseils de me mettre un pouce bleu pour me dire que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt sur la chaîne avec james d. Générique ... ... ... ... ... ...